L'étranglement est douloureux, mais c'est pour vivre ça que Jason a traversé la moitié de la planète. Ce Néo-Zélandais est venu s'entraîner avec les meilleurs combattants de Jiu-Jitsu du monde, au Brésil. Ancien chanteur de métal et déjà ceinture noire de karaté, Jason voulait apprendre de nouvelles prises de Jiu-Jitsu dans le pays d'origine de cet art martial. À l'étranger, les gens pensent que le Brésil est la mecque du Jiu-Jitsu. Le principal centre d'entraînement du monde. Quand on vient d'un pays occidental, où le niveau n'est pas aussi élevé qu'ici, on prend un peu une claque, on est vite remis à notre place. L'histoire du Jiu-Jitsu brésilien a commencé il y a une centaine d'années, lorsqu'un maître d'art martial japonais est venu entraîner une famille de Belen en Amazonie. L'un des fils, physiquement plus faible, a modifié les mouvements appris pour les adapter à ses capacités. Le Jiu-Jitsu était né. Les coups sont interdits, il faut prendre le dessus en bloquant l'adversaire, parfois jusqu'à l'asphyxie. Le Jiu-Jitsu est bon, c'est que ça vous donne des ressources. Si vous devez vous battre dans la rue, vous ne perdez pas. Et quand vous ne perdez pas, vous gagnez. Rolker est l'un des fils de l'inventeur du Jiu-Jitsu. Son académie à Rio de Janeiro est considérée comme une fabrique à champions et accueille en ce moment des sportifs venus des Etats-Unis, d'Europe et même d'Iran. Ses frères et sœurs enseignent cet art partout dans le monde et l'un d'eux est même devenu célèbre en lançant l'Ultimate Fighting Championship aux Etats-Unis. Le berceau est ici. Après s'être entraîné ici, les gens ouvrent leur propre académie ailleurs. Ici, c'est saturé. Ils vont aux Etats-Unis ou en Europe. Ce sport gagne en popularité partout dans le monde, mais c'est surtout au Moyen-Orient qu'il bénéficie d'investissements importants. Il figura même pour la première fois aux Jeux d'Asie en 2018. Prochain défi pour cet art martial brésilien, décrocher une place aux Jeux Olympiques. Merci.